Vous êtes-vous déjà demandé ce qui sépare les personnes riches et prospères de celles qui luttent pour atteindre leurs objectifs financiers ? Qu'est-ce qui distingue ceux qui semblent avoir le monde à leurs pieds de ceux qui peinent à joindre les deux bouts ? Quelle est la recette secrète de ceux qui connaissent le succès financier et personnel ? Et si je vous disais que la réponse réside dans les habitudes et les choix que nous faisons au quotidien ? Dans les minutes à venir, nous allons vous révéler les 12 habitudes essentielles que les riches pratiquent régulièrement, mais que les personnes moins aisées négligent souvent. Ces habitudes peuvent sembler anodines, mais elles représentent une véritable philosophie de vie qui peut transformer votre destinée. Mais avant de commencer, nous vous avons également écrit un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description sur « Les 10 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Cet e-book est un condensé des habitudes et routines gagnantes qui vous fournira les clés appliquées par des personnes qui connaissent le succès et la réussite au quotidien. Alors sans plus attendre, découvrons ensemble ces 12 habitudes qui vous ouvriront l'abondance. Habitude 1. Les riches lisent beaucoup. La lecture intensive est une caractéristique commune chez les personnes fortunées. Les individus prospères comprennent l'énorme valeur que la lecture apporte à leur vie et à leur succès financier. Ils ont intégré cette habitude dans leur quotidien, accordant une importance considérable à la lecture de divers types de contenus. Les riches sont avides de connaissances et cherchent en permanence à se former et à s'informer. Ils consacrent donc beaucoup de temps à la lecture. Que ce soit des livres, des articles, des essais, des discours ou d'autres formes de contenus, ils s'immergent régulièrement dans des sources variées. En lisant abondamment, les riches s'exposent à un large éventail de perspectives, d'idées et de connaissances. Ils explorent des domaines tels que l'investissement, la finance, l'entrepreneuriat, le leadership, la psychologie, la productivité, et bien plus encore. Ils recherchent des informations pratiques et des conseils avisés pour nourrir leur esprit et élargir leurs compétences. La lecture leur offre un accès direct aux pensées et aux expériences de personnes réussies. Ils étudient les parcours des entrepreneurs à succès, des investisseurs avisés, des leaders influents et des penseurs visionnaires. Ils apprennent des erreurs commises par ces personnes, tirent des leçons de leur réussite et s'inspirent de leurs stratégies gagnantes. La lecture ne se limite pas seulement à l'acquisition de connaissances factuelles. Elle stimule également l'imagination, la créativité et l'innovation. Les riches comprennent l'importance de la pensée critique et de la résolution de problèmes, et ils trouvent dans la lecture une source inépuisable d'idées et de perspectives nouvelles. En investissant du temps dans la lecture, les riches se donnent une longueur d'avance dans leur quête de succès financier. Ils sont en mesure de prendre des décisions éclairées, d'anticiper les tendances, d'innover et de saisir les opportunités qui se présentent à eux. Ils développent une vision globale et une compréhension approfondie des mécanismes économiques, leur permettant de prendre des mesures stratégiques pour atteindre leurs objectifs financiers. En somme, la lecture est une pratique clé chez les personnes fortunées et chez celles qui aspirent à atteindre le succès. Elle leur offre un avantage concurrentiel, les éduque et les inspire. En intégrant cette habitude dans votre propre vie, vous pouvez également profiter des nombreux avantages qu'elles procurent et vous rapprocher de la réussite financière que vous recherchez. Habitude 2, les riches croient et savent qu'ils sont responsables de leur propre destin. Les personnes fortunées croient fermement qu'elles sont responsables de leur propre destin. Elles rejettent l'idée selon laquelle le succès ou l'échec dépendent uniquement de facteurs extérieurs ou de la chance. Au contraire, elles reconnaissent que leur réussite dépend de leur propre choix, de leur travail acharné, de leur détermination et de leur capacité à saisir les opportunités qui se présentent à elles. Les riches ont une mentalité axée sur l'autonomie et l'autonomisation. Ils sont convaincus qu'ils ont le pouvoir de façonner leur vie et de créer leur propre chemin vers la réussite. Plutôt que de se voir comme des victimes des circonstances, ils adoptent une approche proactive en prenant des décisions éclairées et en agissant de manière stratégique pour atteindre leurs objectifs. Ces personnes fortunées sont également conscientes de l'importance de la prise de risque calculée. Elles comprennent que pour atteindre des résultats exceptionnels, il est souvent nécessaire de sortir de sa zone de confort et de faire face à l'incertitude. Elles sont prêtes à assumer la responsabilité de leur choix et à prendre des décisions audacieuses, même si cela implique de faire face à des obstacles et des revers potentiels. En croyant fermement qu'elles sont responsables de leur propre destin, les personnes riches prennent le contrôle de leur vie et se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs. Elles refusent de se laisser limiter par des circonstances extérieures et s'efforcent de créer leur propre réalité. Leur croyance en leur capacité à influencer leur avenir les pousse à agir avec détermination, à persévérer et à prendre les mesures nécessaires pour réaliser leurs rêves. Habitude 3. Les riches sacrifient le présent pour l'avenir. Les individus prospères ont une perspective à long terme qui les pousse à sacrifier le présent pour investir dans l'avenir. Ils comprennent que pour atteindre leurs objectifs financiers et assurer une sécurité financière à long terme, ils doivent faire des choix qui peuvent sembler difficiles dans l'immédiat. Les riches ont une mentalité axée sur la planification et la discipline. Ils sont prêts à renoncer à certaines gratifications instantanées afin de créer des bases solides pour l'avenir. Cela signifie qu'ils sont prêts à faire des sacrifices dans différents domaines de leur vie, que ce soit au niveau des dépenses, du temps ou des loisirs. En matière de dépenses par exemple, ils adoptent une approche prudente et évitent les dépenses excessives ou impulsives. Ils établissent un budget et suivent de près leurs dépenses, en s'assurant de vivre en dessous de leurs moyens. Ils investissent judicieusement leur argent dans des actifs qui génèrent des revenus ou dans des opportunités d'investissement à long terme. Par ailleurs, les personnes riches sont prêtes à renoncer à certains loisirs ou à des activités de divertissement non productives. Elles comprennent que le temps est une ressource précieuse et qu'il doit être utilisé de manière judicieuse. Ainsi, elles limitent les distractions, comme les heures passées devant la télévision, sur les réseaux sociaux ou à des activités non productives, afin de se concentrer sur des activités qui contribuent à leur croissance et à leur réussite financière. En sacrifiant le présent pour l'avenir, les gens fortunés s'assurent d'avoir une base solide et de créer des opportunités pour elles-mêmes. Ils sont prêts à faire des choix difficiles dans le court terme pour récolter les fruits de leurs efforts à long terme. Ils sont conscients que les succès durables nécessitent des investissements constants et des efforts soutenus. Habitude 4. Les riches se concentrent sur leurs forces. Les personnes aisées ont tendance à se concentrer sur leurs forces plutôt que sur leurs faiblesses. Elles reconnaissent que chacun possède un ensemble unique de talents, compétences et atouts, et elles cherchent à exploiter ses qualités pour atteindre leurs objectifs et réussir. Plutôt que de gaspiller du temps et de l'énergie à essayer de combler leurs lacunes, les riches préfèrent investir dans le développement et l'amélioration de leurs forces. Ils identifient leur domaine d'expertise, leur passion et leurs capacités exceptionnelles, et ils mettent en place des stratégies pour les exploiter au maximum. Cette focalisation sur leurs forces leur permet de se démarquer et de se positionner avantageusement dans leurs domaines respectifs. Ils capitalisent sur ce qu'ils font le mieux et recherchent des opportunités qui leur permettent de valoriser et d'utiliser leurs compétences de manière optimale. De plus, cette approche renforce leur confiance en soi. En se concentrant sur leurs points forts, ils se sentent compétents, sur deux et capables d'accomplir de grandes choses. Cette confiance en soi les pousse à prendre des initiatives, à relever des défis ambitieux et à saisir des opportunités qui correspondent à leurs talents et à leurs capacités. En vous concentrant sur vos forces, vous aussi tout comme ceux-là qui connaissent le succès, pouvez atteindre des niveaux d'excellence et de performance exceptionnels. Et ainsi vous deviendrez des experts dans votre domaine, ce qui vous démarquera de la concurrence et créera des opportunités de croissance et de réussite. Habitude 5. Les riches se fixent des objectifs clairs. Les personnes riches se caractérisent par leur capacité à se fixer des objectifs clairs et précis. Elles comprennent l'importance de définir des objectifs spécifiques et mesurables pour orienter leurs actions et maximiser leur efficacité. Lorsqu'il s'agit de définir des objectifs, les personnes aisées sont guidées par une vision claire de ce qu'elles veulent réaliser. Elles prennent le temps de réfléchir à leurs aspirations et à leurs ambitions, puis elles formulent des objectifs qui sont en alignement avec leur vision à long terme. Ces objectifs sont concrets et détaillés. Les personnes riches évitent les objectifs vagues et généraux, car elles savent que cela peut conduire à une perte de motivation et de concentration. Au lieu de cela, elles définissent des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis, connus sous l'acronyme SMART. Ces critères permettent d'établir des objectifs clairs et concrets, ce qui facilite leur réalisation. De plus, les personnes fortunées se fixent des objectifs ambitieux. Elles n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort et de se fixer des objectifs qui semblent inaccessibles aux yeux des autres. Elles savent que des objectifs ambitieux exigent des efforts supplémentaires et une volonté inébranlable de persévérer face aux obstacles. Les riches ont également cette capacité de hiérarchiser leurs objectifs. Ils reconnaissent que leur temps et leurs ressources sont limités, et ils se concentrent sur les objectifs qui ont le plus d'impact et qui sont prioritaires. Ils savent distinguer les objectifs à court terme des objectifs à long terme et allouent leurs efforts en conséquence. Pour atteindre leurs objectifs, ils élaborent des plans d'action détaillés. Ils identifient les étapes nécessaires pour réaliser leurs objectifs, définissent des échéances et mettent en place des systèmes de suivi pour évaluer leur progression. Ils sont également flexibles et prêts à ajuster leurs plans en fonction des circonstances changeantes. Habitude 6, les riches s'entourent de personnes positives et inspirantes. Les personnes riches savent que leur environnement social joue un rôle crucial dans leur développement personnel, leurs perspectives et leurs opportunités. En choisissant de s'entourer de personnes positives, les gens riches créent un cercle social qui favorise la motivation, l'optimisme et la croissance. Ils recherchent des individus qui ont une attitude positive, qui voient les possibilités plutôt que les obstacles, et qui sont animés par un esprit d'entrepreneuriat et de réussite. Ces personnes partagent leurs expériences, leurs connaissances et leurs succès, ce qui les inspire à aller plus loin et à viser plus haut. De plus, les personnes aisées cherchent également à s'entourer de personnes qui sont un modèle d'excellence dans leur domaine d'intérêt. Elles comprennent que pour progresser, il est essentiel de s'inspirer et d'apprendre des meilleurs. Elles recherchent des mentors, des coachs ou des amis qui ont atteint des niveaux élevés de réussite et qui peuvent leur apporter des conseils avisés, des perspectives uniques et des encouragements. En se connectant avec des personnes inspirantes, les personnes riches ou aspirant à la richesse élargissent leurs horizons et stimulent leur créativité. Elles s'exposent à de nouvelles idées, à des expériences différentes et à des façons de penser innovantes. Ces interactions les poussent à sortir de leur zone de confort, à remettre en question leurs croyances et à repousser leurs limites. Enfin, les personnes fortunées savent également se prémunir contre les influences négatives. Elles évitent les personnes toxiques, pessimistes ou qui adoptent une mentalité de victimisation. Elles reconnaissent que ces influences peuvent miner leurs motivations, créer des doutes et entraver leur progression. Au lieu de cela, elles se distancent de telles relations et cherchent des partenaires sociaux qui sont en phase avec leur vision et leurs objectifs. Habitude 7. Les riches prennent soin de leur santé. Les personnes riches comprennent l'importance de prendre soin de leur santé et accordent une grande importance à leur bien-être physique, mental et émotionnel. Elles réalisent que leur santé est un atout précieux qui leur permet de profiter pleinement de la vie, de poursuivre leurs objectifs et de faire face aux défis avec énergie et résilience. Pour les personnes riches, prendre soin de leur santé ne se limite pas à des actions ponctuelles, mais c'est un mode de vie qu'elles adoptent quotidiennement. Elles veillent à maintenir une alimentation équilibrée et nutritive, en privilégiant des aliments frais, naturels et riches en nutriments. Elles comprennent que la nourriture est le carburant de leur corps et qu'une alimentation saine favorise leur énergie, leur concentration et leur productivité. De plus, elles intègrent régulièrement l'exercice physique à leur routine quotidienne. Elles comprennent les nombreux bienfaits d'une activité physique régulière, tels que la réduction du stress, l'amélioration de la santé cardiovasculaire, le renforcement musculaire et la stimulation de la créativité. Elles choisissent des activités qui correspondent à leur préférence personnelle, que ce soit la pratique d'un sport, la musculation, le yoga, la danse ou toute autre forme d'exercice qui leur apporte du plaisir et de l'épanouissement. En plus de l'alimentation et de l'exercice, les personnes aisées accordent une grande importance à leur bien-être mental et émotionnel. Elles reconnaissent l'importance de gérer le stress, de cultiver des pensées positives et de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Elles mettent en place des pratiques de gestion du stress telles que la méditation, la respiration profonde, la relaxation et la visualisation. Elles cherchent également à développer leur intelligence émotionnelle en cultivant des relations positives, en pratiquant la gratitude et en cherchant des activités qui nourrissent leur âme, comme la lecture, l'art ou la musique. Les gens riches comprennent également l'importance de dormir suffisamment et de se reposer adéquatement. Elles savent que le sommeil de qualité est essentiel pour recharger leur corps et leur esprit, favoriser la clarté mentale et maintenir une bonne santé globale. De manière générale, les riches ont conscience que prendre soin de leur santé n'est pas seulement bénéfique pour elles-mêmes, mais aussi pour leur entourage et leur entreprise. Elles comprennent que leur capacité à diriger, à innover et à réussir dépend en grande partie de leur état de santé. Elles sont conscientes que la prévention des maladies, la promotion du bien-être et le maintien d'un équilibre physique, mental et émotionnel solide sont essentiels pour atteindre leurs objectifs à long terme. Les riches reconnaissent que pour rester compétitifs dans un monde en constante évolution, il est essentiel de se tenir constamment informés des dernières avancées, des nouvelles technologies, des tendances du marché et des compétences émergentes. Plutôt que de considérer l'éducation comme un simple moyen d'obtenir un diplôme, ils voient l'apprentissage comme un processus continu qui nourrit leur esprit et renforcent leurs capacités. Ils sont prêts à investir du temps, des efforts et des ressources financières dans des programmes d'apprentissage, des ateliers, des séminaires, des conférences et des cours en ligne. Ces individus cherchent à se former dans des domaines qui ont un lien direct avec leurs intérêts, leurs objectifs professionnels ou leurs passions personnelles. Ils sont conscients que l'acquisition de nouvelles compétences et connaissances peut leur donner un avantage concurrentiel, leur permettre de saisir de nouvelles opportunités et d'innover dans leurs activités. De plus, les personnes aisées comprennent également l'importance de diversifier leurs connaissances. Elles ne se limitent pas à un seul domaine d'expertise, mais elles cherchent à acquérir des compétences transversales et à explorer différents domaines. Elles comprennent que les idées novatrices et les opportunités de croissance peuvent souvent découler de la combinaison de connaissances provenant de différentes sphères. En résumé, les gens riches considèrent l'éducation comme un investissement à long terme et reconnaissent que celle-ci est un pilier essentiel de leur succès. Elles comprennent que chaque euro dépensé pour leur développement personnel revient sous forme de retour sur investissement. L'éducation continue leur permet d'améliorer leur prise de décision, d'accroître leur efficacité, d'élargir leur réseau professionnel et d'ouvrir de nouvelles portes. Habitude 9. Les riches cherchent constamment de nouvelles opportunités. Les riches ont une mentalité ouverte et proactive lorsqu'il s'agit de saisir de nouvelles opportunités. Ils savent que le monde des affaires est en constante évolution et que de nouvelles possibilités se présentent constamment. Plutôt que de rester dans leur zone de confort, ils sont constamment à l'affût de nouvelles idées et de niches lucratives. Ces individus ont développé un esprit d'entrepreneur, une capacité à voir au-delà de ce qui existe déjà et à anticiper les besoins futurs du marché. Ils recherchent activement des domaines où ils peuvent apporter de la valeur et trouver des moyens novateurs de résoudre les problèmes. Ils sont ouverts à l'apprentissage et à l'exploration de nouvelles industries, technologies ou marchés. Pour trouver de nouvelles opportunités, les personnes riches ont souvent des réseaux efficaces. Elles entretiennent des relations solides avec des personnes influentes, des entrepreneurs prospères et des experts dans différents domaines. Elles participent à des événements professionnels, des conférences et des rencontres pour élargir leur réseau et rester connectées aux dernières tendances et opportunités. Une autre caractéristique des personnes riches est leur capacité à identifier les besoins non satisfaits ou les lacunes sur le marché. Elles sont attentives aux problèmes et aux demandes des consommateurs et cherchent des moyens de les résoudre de manière innovante et efficace. Elles sont orientées vers les solutions et cherchent à créer de la valeur en répondant aux besoins existants ou en créant de nouveaux besoins chez les consommateurs. Enfin, elles sont flexibles et adaptatives. Elles comprennent que les opportunités ne se présentent pas toujours de la manière attendue et sont prêtes à ajuster leur stratégie en fonction des circonstances. Habitude 10, les riches utilisent leur temps libre de manière productive. Au lieu de gaspiller leur temps libre dans des activités non productives ou sans valeur ajoutée, les personnes riches comprennent l'importance de maximiser chaque instant et de l'utiliser de manière productive pour continuer à progresser vers leurs objectifs. Tout d'abord, elles consacrent leur temps libre à des activités qui favorisent leur développement personnel. Elles cherchent constamment à acquérir de nouvelles connaissances, à développer de nouvelles compétences et à rester à jour dans leur domaine d'expertise. Elles utilisent leur temps libre pour investir dans leur propre croissance et améliorer leur potentiel professionnel. Ensuite, elles utilisent leur temps libre pour se consacrer à des activités qui stimulent leur créativité et leur innovation. Elles consacrent du temps à des projets passionnants, à l'exploration de nouvelles idées et à la recherche de solutions novatrices. Que ce soit en écrivant, en peignant, en jouant de la musique ou en travaillant sur des projets entrepreneuriaux, elles exploitent leur créativité pour générer de nouvelles opportunités et améliorer leur situation financière. Enfin, les personnes aisées utilisent leur temps libre pour entretenir des relations sociales significatives. Elles comprennent l'importance des connexions humaines et passent du temps avec des personnes positives, inspirantes et motivantes. Elles établissent des liens solides avec des mentors, des partenaires commerciaux et des personnes qui partagent leurs aspirations. Elles participent à des événements sociaux, des réseaux professionnels et des activités communautaires pour élargir leur cercle social et créer des opportunités de collaboration. Habitude 11. Les riches sont persévérants. La persévérance est une qualité essentielle que l'on retrouve chez les personnes qui ont atteint la richesse. Elles comprennent que le chemin vers la réussite n'est pas toujours facile et qu'il peut être semé d'obstacles et de défis. Cependant, au lieu de se décourager face aux difficultés, elles font preuve d'une détermination inébranlable et persistent dans leurs efforts pour atteindre leurs objectifs. Elles sont conscientes que le succès ne vient pas du jour au lendemain, mais qu'il est le fruit d'un travail acharné et d'une persévérance constante. Elles sont prêtes à affronter les échecs et les obstacles car elles savent que chaque expérience est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Elles utilisent les échecs comme des leçons pour ajuster leur approche, renforcer leur détermination et continuer à avancer vers leurs aspirations. Les riches ont une vision à long terme. Ils comprennent que les résultats significatifs nécessitent souvent du temps et de l'engagement. Ils sont prêts à investir des années dans la réalisation de leurs projets, même si cela signifie faire face à des obstacles et des retards en cours de route. Ils savent que la persévérance est la clé pour surmonter les difficultés et atteindre les résultats souhaités. La persévérance des personnes riches est également soutenue par une forte motivation interne. Elles ont une passion ardente pour ce qu'elles font et sont animées par un désir profond de réussir. Elles sont prêtes à faire les sacrifices nécessaires, à sortir de leur zone de confort et à travailler dur, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Elles trouvent la force de continuer grâce à leur motivation intrinsèque et à leur engagement envers leurs objectifs. Par ailleurs, ces individus sont souvent entourés d'un réseau de soutien solide. Ce réseau de soutien leur offre un soutien émotionnel et pratique, ainsi que des conseils précieux pour surmonter les obstacles sur leur chemin. Habitude 12, les riches établissent des partenariats stratégiques. Les personnes riches savent que le succès ne peut souvent pas être atteint seul et qu'établir des partenariats stratégiques peut être bénéfique à de nombreux niveaux. Tout d'abord, les partenariats stratégiques leur permettent d'accéder à des ressources et à des opportunités supplémentaires. Ils leur offrent la possibilité de combiner leurs compétences et leurs connaissances avec celles d'autres personnes, ce qui renforce leur capacité à atteindre leurs objectifs. En travaillant ensemble, ils peuvent partager leurs expertises, leurs réseaux de contacts et leurs ressources financières pour réaliser des projets plus ambitieux. De surcroît, les partenariats stratégiques peuvent favoriser l'apprentissage et la croissance personnelle. En travaillant avec des personnes qui possèdent des compétences complémentaires, les personnes riches peuvent élargir leurs horizons et acquérir de nouvelles connaissances. Ces partenariats offrent également des opportunités de réseautage et de développement de relations d'affaires solides. En collaborant avec des personnes qui partagent des valeurs similaires et des objectifs communs, les riches peuvent développer des relations durables et mutuellement bénéfiques. Ces partenariats peuvent conduire à de nouvelles opportunités commerciales, à l'expansion de leurs réseaux professionnels et à l'accès à des cercles d'influence plus larges. En somme, les personnes à succès comprennent l'importance des partenariats pour stimuler leur réussite. En s'associant à des partenaires stratégiques, ils créent des synergies et augmentent leurs chances de réussite dans leurs entreprises et leurs projets. Maintenant que nous avons exploré ensemble ces douze habitudes cruciales que les riches pratiquent et que les pauvres négligents, vous êtes prêts à prendre le contrôle de votre destinée financière et à transformer votre vie. Ces habitudes sont les fondations solides sur lesquelles les riches construisent leur réussite financière. Cependant, il ne suffit pas de connaître ces habitudes, il faut les mettre en pratique de manière consistante et déterminée. Chaque petit pas dans la bonne direction rapproche de l'abondance et de l'accomplissement. Souvenez-vous, le voyage vers la réussite commence par un seul pas. Alors, allez-y, prenez ce premier pas aujourd'hui et commencez à créer la vie que vous méritez. Vous avez le pouvoir de faire la différence, de transformer votre vie et d'inspirer les autres autour de vous. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et n'oubliez pas de vous abonner pour des sujets encore plus inspirants. Sous-titrage Société Radio-Canada